... Merci mon cher confrère, docteur Max Penseyé. Pour cette trop élogeuse présentation, je vous rappelle souvent que nous avons en commun la mémoire de nos pères qui, dans les mêmes quartiers des Arceaux, de l'avenue d'Assas, etc., avaient souvent l'occasion de cheminer ensemble. Je salue aussi notre secrétaire perpétuel qui anime avec tant de générosité et de dévouement le secrétariat de notre académie. Je te salue aussi mon cher Étienne et je te remercie d'avoir bien voulu assurer la présidence de cette session. Je remercie tous nos consœurs et confrères de l'Académie de Montpellier, bien sûr. Je remercie le représentant de l'Académie de Nîmes à la personne de son secrétaire perpétuel, mon excellent ami Alain Aventurier. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée particulière pour mon consœur, le docteur Michel Guery, qui a vaincu les difficultés de circulation sur l'autoroute pour se joindre à nous. Permettez-moi de saluer tout particulièrement M. Hilaire, directeur général et conservateur de notre musée Favre, dont la présence nous honore. De saluer également la présence de notre ami Vincent Bioulès, qui a bien voulu sortir de son atelier. C'est un événement pour être là. Votre présence, mon cher Vincent, me touche beaucoup. Je salue également mon maître et ami de la faculté de médecine, le professeur Henri Pujol, dans la présence de mon nom, ainsi que mon chef de clinique fidèle membre de notre Académie, le docteur Danan. Merci enfin à ceux qui m'ont aidés à réaliser cette conférence, Claude Berni, Jean Ripstein et Jean Madurant, qui nous donneront une lecture tout à l'heure des lettres de Cézanne. Alors, pourquoi Cézanne en 1906 ? Parce qu'évidemment, c'est l'année de sa disparition. Il y a des tonnes de documents, évidemment, sur Cézanne. J'ai fait une petite abstraction de cette dernière année. Elle est souvent escamotée dans les biographies, cette dernière année de Cézanne, parce qu'il est sorti, il a pris froid, il est mort. Ça se termine comme ça. Mais en fait, elle est intéressante cette dernière année parce qu'il a finalisé un certain nombre d'œuvres importantes qui étaient quasiment inachevées, mais enfin qui étaient en bonne voie. Et puis surtout, il a écrit, il y a eu une échange de correspondance avec son fils, son épouse, etc., qui mérite d'être signalée pour ce qui concerne surtout sa conception de dénomination de terre promise qui peut nous surprendre. Il est important aussi peut-être de situer un petit peu qui est l'année de Cézanne dont nous parlons. Son arrière-petit-neveu affirme d'ailleurs désormais qu'il ne faut plus dire Cézanne, il faut enlever l'accent aigu sur le mot. Donc Cézanne a conjugué ses forces et ses faiblesses, souvent antagonistes dans toute la richesse de sa personnalité. Il est orgueilleux de son talent, mais en fait, il a toujours demeuré familier des personnes modestes. Et il n'a jamais oublié qu'il était né hors mariage d'une ouvrière de son père. On l'a considéré souvent comme un asocial parce qu'il avait des contacts difficiles avec l'entourage, au moins étranger. Mais en fait, il avait érigé une sorte de clôture autour de sa personne et de son œuvre pour pouvoir se protéger et pour pouvoir se consacrer à son œuvre, malgré une certaine vulnérabilité. En effet, c'est un hypersensible, hypersensible sensoriel dans le sens du peintre et également affectif, qui souffrait d'une susceptibilité, se fâchait pour peu de choses. Lui, qu'on a considéré comme un infirme du langage, savait trouver les mots qu'il fallait pour commenter les œuvres de Baudelaire ou de Delacroix, et en particulier lorsqu'il s'agissait de parler de peinture. C'est un artisan opiniâtre. On retrouvera très souvent ce mot et cet adverbe dans ses lettres car il s'acharne à son travail sans être animé du souci de plaire, de paraître ou de séduire. Il est mort relativement pauvre, mais il avait évidemment beaucoup de talent et d'érudition. Il était rigoureux et diligent pour sa peinture et il a toujours privilégié pour la priorité donnée à son art. C'est un croyant qui est contemplatif de la nature, une sorte de François d'Assise qui est fervent de l'œuvre de celui qu'il appelle le pater omnipotens et il est visionnaire car il perçoit confusément les menaces qu'à venir sur le beau, le sensible, la marchandisation de l'art. C'est un douteur. Il doute de lui. Il doute de son avancement dans le domaine de la peinture. Il est victime de ses incertitudes, mais il ne renonça jamais à ce que nous allons voir dans un instant, c'est-à-dire la terre promise. Et on peut considérer qu'à la veille de sa mort, il l'avait atteinte, il était prêt, il avait accompli sa mission. Alors son décès, sa dernière année à Aix-en-Provence, s'est déroulé dans une certaine solitude qui était due imputable au décès de beaucoup de nombreux amis de jeunesse qui sont décédés soit largement avant lui, soit dans la même année. Le premier est le boulanger Henri Gasquet, avec lequel il prenait souvent l'apéritif sur les boulevards d'Aix-en-Provence, mais surtout qui constituait une amitié solide, qui se retrouvait régulièrement pour discuter entre amis. On aurait pu penser qu'il allait le représenter en tenue de boulanger, il l'a représenté comme un notaire qui fume le cigare. La seconde personnalité qui est décédée aussi à ce moment-là, c'est André Fortuné Marion, avec lequel Cézanne parcourait les garigues pour chercher des pierres apparemment précieuses. Et la vocation de Marion est née à ce moment-là, il a commencé à faire des collections, puis finalement il est devenu géologue et professeur de géologie à la faculté des sciences de Marseille. Un autre ami disparu est Anthony Valabregue, qui est ce qu'on appelait à l'époque un homme de lettres, c'est-à-dire qui est resté longtemps à Aix, puis qui a voulu monter à Paris. Il est monté à Paris à ce moment-là, c'est la promotion, c'est le destin de beaucoup de provinciaux qui veulent faire carrière. Il a dirigé à Paris divers journaux, des œuvres poétiques, etc. Le portrait qu'a fait de lui Cézanne ne lui a pas plu. Il l'a dit un peu partout autour de lui, à Ottawa. Je pense qu'il vit dans une période de transition entre la peinture et la photographie, où évidemment on attend des reproductions fidèles du visage de la personne, alors qu'évidemment ce n'était pas la préoccupation de Cézanne lorsqu'il a peint ce portrait. Voilà deux personnes également qui ont disparu peu avant cette année 1906. La personne qui est assise sur le divan, c'est le grand ami Émile Zola. Alors Zola est un fils d'émigrés italiens qui a débarqué au lycée Bourbon d'Aix-en-Provence. Et immédiatement, il s'est lié d'amitié avec Cézanne, qui a joué un peu le rôle de défenseur parmi les camarades qui pouvaient l'agresser, etc. Ils se sont liés tous les deux d'une amitié très fervente, très intime, partageant les promenades, les baignades, etc. Et cette amitié s'est poursuivie lorsque Zola est monté à Paris, lui aussi, lorsqu'il est devenu célèbre. Il l'a même invité plusieurs fois dans son château de Médans. Et les relations ont été excellentes pendant un certain temps, jusqu'au jour où il s'est détaché progressivement à la fois d'Aix-en-Provence, car il est parisien. Il est devenu célébrissime avec ses romans. Et désormais, il s'éloigne de Dex et de Cézanne, et il n'apprécie pas vraiment la peinture de son ami d'Aix-en-Provence. Le vrai peintre pour Zola, c'est Manet, et il est probable que Cézanne en a pris nettement conscience. Celui qui est en train de faire la lecture à Zola, c'est Paul Alexis, c'est lui aussi un homme de lettres, qui est d'Aix-en-Provence, qui fait des va-et-vient avec Paris, et qui est un ami très précieux également pour Zola, mais qui rapporte à Zola et aux Parisiens tous les bruits d'Aix-en-Provence. En particulier, il affirme et il prétend que Cézanne est déprécisse, qu'il ne s'intéresse plus à rien, qu'il faudrait le soutenir. Bref, que la carrière de peintre de Cézanne est compromise. Voici encore un des amis de Cézanne, illustre par ses peintures que nous connaissons tous. Il a fait plusieurs portraits d'un chinois empereur. Il s'est un petit peu éloigné de lui sur la fin de sa vie, et cet homme est mort un peu dans l'isolement. Heureusement, pendant cette période de solitude, de la fin de sa vie, Cézanne est entouré de quelques peintres et personnages de la peinture, mais aussi par des amis que nous allons évoquer, et qui l'ont beaucoup entouré, qui ont apporté beaucoup à cette dernière année 1906. Alors, tout d'abord, voici un tableau de Maurice Denis, qui est allé avec son épouse séjourner à Aix. Il a rencontré Cézanne. Il a fait de son séjour à Aix un compte rendu intéressant, parce que tous les soirs, il raconte à son épouse tout ce que lui a dit Cézanne, etc. Maurice Denis, c'est un peu le chef de file de ce qu'on appellera les nabis, et il a commencé évidemment par une peinture, disons profane, classique. Il donnera par la suite davantage dans l'art religieux. Voici un tableau qui représente Cézanne, donc au sommet de la colline où est bâti l'atelier des loves, et qui est en train de représenter, comme d'habitude, une sainte victoire. Avant même de faire davantage sa connaissance, Maurice Denis avait réuni autour d'une œuvre peinture morte de Cézanne quelques amis qui vont être les témoins de la peinture de la fin du XIXe et du XXe siècle. C'est dans un hommage à Cézanne, qui ne vaut pas celui qui a été peint ici, que nous connaissons, au moins jamané, mais qui réunit donc Maurice Denis, Odilon Redon, Vuillard, Paul Sérusier, et surtout Bonnard, dont on découvre de plus en plus l'importance de la peinture française. Il a eu également la visite d'un amateur de peinture, peintre lui-même, acquéreur, le Suisse Ernst Osthaus, qui est rentré de Tunisie, qui a fait une halte à Aix pour rencontrer Cézanne. Et on voit ici le vieux Cézanne en train de sortir une chaise devant la maison de la rue Bouligon pour faire asseoir ses amis Ostos qui ont été enchantés de cette rencontre et qu'il raconte aussi de façon très précise avec Cézanne, qui ont pu discuter largement de peinture avec lui. Vous voyez, c'est le 13 avril, donc c'est quelques mois avant la mort du peintre. Alors, à côté de ces personnalités qui sont allées rendre visite à Aix, à Cézanne, il y a assez curieusement un groupe de personnes d'un milieu très modeste, mais auprès desquelles Cézanne s'est beaucoup approchée parce qu'il a trouvé auprès d'elle d'abord une sécurité qu'il recherchait absolument car vous savez que sa hantise, c'était qu'on lui mette le grappin dessus. Alors ces personnes-là réunies ne risquaient pas de lui mettre le grappin. Il a surtout trouvé auprès d'elles un soutien affectif, un moral dont il avait besoin dans sa solitude et nous allons les voir assez rapidement. L'un d'entre eux est Louis Orange, un modeste fonctionnaire qui est en stage à Aix-en-Provence puis qui commencera sa titularisation à Pierre-Latte et qui restera fidèle toute sa vie Durand à Cézanne en lui écrivant régulièrement en entretenant la correspondance que vous voyez là puisqu'il lui dit que s'il va à Paris, il s'arrêtera à Pierre-Latte pour le saluer ou même s'il va à Marseille, ils se rencontreront. Et Orange est invitée très souvent le soir à dîner chez Cézanne. La cuisinière a des instructions pour préparer ce soir-là des bons repas. Après le dîner, ils sont ensemble, plusieurs amis, ils discutent, ils chantent même. et Cézanne s'intéressera à Orange jusqu'à la naissance de ses premiers enfants. Après Orange, voici un nouvel ami qui est Léo Larguier. C'est un écrivain originaire de la Grande Combe qui a amené Cézanne passé quelques deux ou trois jours dans les sévènes dans le masse de ses parents. Cézanne a beaucoup apprécié ce milieu modeste, il s'y est beaucoup plus. Et le Larguier qu'a connu Cézanne à Aix, évidemment, n'est pas celui-ci puisque celui-ci, c'est l'écrivain qui a acquis une certaine notoriété en son temps, qui a été membre du jury du prix Goncourt. Mais évidemment, la Seconde Guerre mondiale est passée sur tous ses auteurs et ils ont été complètement effacés. Donc, Cézanne, on lui a présenté ce Larguier qui est caporal, qui fait son service militaire à Aix-en-Provence et immédiatement, une sympathie est née, sympathie telle qu'il va l'attendre le dimanche à la sortie de la caverne. Ils vont boire le café avant d'assister ensemble à la messe. Et ce Larguier joue un rôle non seulement affectif, mais un rôle de soutien dans la carrière, dans la démarche picturale de Cézanne, puisqu'il lui dit « Sous la forte pression de Léo Larguier, j'ai pu me remettre au travail, j'ai des difficultés encore pour réaliser, mais je continue à travailler. » Voici un autre camarade de cette époque de solitude, c'est le fameux Charles Camoin, Camoin qui a fréquenté à Paris plusieurs ateliers, dont celui de Gustave Moreau, et tous ces peintres parisiens lui ont dit « Mais si tu fais ton service militaire à Aix, n'oublie pas d'aller saluer Cézanne. » Alors Camoin est à Aix, il veut aller voir Cézanne, il ne connaît pas l'adresse, il va réveiller le sacristain qui lui-même va réveiller Cézanne parce qu'il arrive tard. Cézanne descend de sa chambre et reçoit Camoin et va développer aussi avec lui une amitié, une affection, des liens affectueux très solides puisque Camoin a perdu son père, donc il est élevé par sa mère. Il lui donne des conseils à la fois pour son mode de vie mais aussi pour sa peinture avec des conseils très précis pour la réalisation de ses tableaux et il y aura là une amitié qui va durer avec celui qu'il appelle le grand Carlos de Marseille. Voici encore un ami qui a abordé Cézanne alors qu'il était à table et qu'il était en train de prendre l'apéritif à l'extérieur qu'il a abordé présenté par son père qui est donc l'ami déjà et il lui tient immédiatement des propos très flataires lui disant son admiration etc. Si bien que Cézanne se lève et l'accompagne ils vont cheminer ensemble dans les rues d'Aix-en-Provence et Joachim Gasquet devient fidèle de Cézanne il devient lui-même poète il compose il devient avec un mariage heureux propriétaire propriétaire d'un château d'Aix qui s'appelle Font-Lore qui ressemble un peu à nos châteaux autour de Montpellier et les liens sont donc là aussi affectueux et assez étroits jusqu'au jour où Jean-Aix-en-Gasquet tient absolument à ce que Cézanne arrive à faire effectuer un séjour dans son château Cézanne n'est pas très enthousiaste pour aller au château puis finalement il se décide d'y aller il va passer deux trois jours cette ambiance un petit peu artificielle de Mme Gasquet le mode de vie ne lui a pas plu beaucoup il n'est pas resté longtemps et à partir de là l'amitié s'est un peu refroidie et vous voyez que ce portrait bizarre avec ce regard bizarre témoigne peut-être de cette amitié fluctuante voici à présent un peintre qui vient partager un petit peu la solitude de Cézanne c'est Émile Bernard Émile Bernard a peint à Pontavène avec Gauguin et Van Gogh puis l'attrait de l'orientalisme il est parti en Égypte où il a là-bas il s'est marié il a fondé une famille jusqu'au jour où il a éprouvé le besoin de rentrer en France et il s'est arrêté à Aix-en-Provence il est allé trouver Cézanne qui a noué avec lui aussi des liens d'amitié et qui dit en particulier qu'il faut être très aimable avec cet homme parce qu'il a charge de famille effectivement il a des enfants il est un peu en difficulté matérielle alors il y aura des échanges de correspondances directs puis des échanges de correspondances entre Cézanne Émile Bernard Cézanne n'aime pas beaucoup sa peinture n'aime pas beaucoup non plus le bonhomme parce qu'il le qualifie de raisonneur c'est un homme qui aime parler de peinture et Cézanne n'aimait pas beaucoup qu'on théorise sur la peinture en tout cas il est resté à Aix assez longuement pour le côtoyer mais sur la fin de la vie de Cézanne il a sous un pseudonyme animé une espèce de critique de l'âge de Cézanne qui ne lui a pas plu et qui a évolué vers la rupture alors voilà l'ami d'enfance Émile Zola c'est une amitié je vous l'ai dit très solide puis qui se dissout petit à petit avec le temps et qui s'est même rompu lorsque Zola a publié un roman intitulé L'œuvre qui racontait l'histoire d'un peintre raté et à tort ou à raison Cézanne l'a pris pour lui et le petit mot d'accueil de réception qu'il fait de ce roman de Zola à Aix qu'il adresse donc à Zola témoigne de ce fait qu'il a été ulcéré par ce comportement de Zola certain monsieur Mitterand qui n'est pas le président a fait toute une exégèse de l'œuvre de Zola en montrant que non ils n'étaient pas vraiment fâchés définitivement mais en fait je crois quand même que Cézanne a été très peiné par ce roman et ils ne se sont plus revus pratiquement après cette publication celui qui est avec Zola c'est Alexis qui Paul Alexis qui est un de ces hommes de lettres aussi qui fait les va-et-vient et qui a dit à Zola que Cézanne faisait de la dépression alors dépression il y avait de quoi car la santé de Cézanne s'est altérée on a découvert tout d'un coup chez lui un diabète de type 2 et on sait qu'à défaut de traitement ce diabète évolue vers une artérite obliterante des membres inférieurs c'est-à-dire ce que nous médecins nous appelons le 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 mal le pied le pied du diabétique pardon le mal plantaire madame Brémond fait des pansements quotidiens mais chaque fois qu'il enfile ses grosses chaussures cloutées évidemment le pansement l'artérite atteint également les vaisseaux cérébraux et toute la correspondance de Cézanne ne cessera pas ensuite de faire allusion à ces problèmes de concentration ces difficultés de raisonnement de pensée que Cézanne éprouve lorsqu'il veut lorsqu'il se prépare à peindre lorsqu'il veut écrire des lettres alors vous voyez ce très beau tableau du jeune homme à la tête de mort donc il y a eu probablement des pensées négatives dans la vie de Cézanne à ce moment-là avant qu'il reprenne une vie plus dynamique et vous connaissez aussi toute cette série de crânes qui illustrent une période il faut parler il faut signaler ici une espèce d'aliénation de Cézanne pour Alfred de Vigny lorsqu'il est 16-17 ans au collège d'Aix-en-Provence Cézanne s'est pris d'intérêt pour les poèmes de Vigny et vous le voyez il a même recopié ici une partie du poème de Vigny il a eu le culot de signer au-dessous du poète mais il a varié dans sa copie du poète c'est-à-dire que de Vigny avait écrit alors on peut être étonné que Cézanne de 17-18 ans soit déjà préoccupé de mourir et de l'échéance de la maladie et de la mort en tout cas à partir de ce jour Moïse à travers Alfred de Vigny a pris dans la vie de Cézanne une importance définitive et cette importance elle est due au fait que lorsqu'il se rend dans la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence pour ceux qui la connaissent Cézanne se place toujours dans la nef de gauche de grande nef et dans cette nef se trouve un triptyque de Nicolas Formand qui est assez célèbre si le sacristain veut bien vous allumer parce qu'il est dans l'obscurité c'est un triptyque qui représente donc le buisson ardent alors comme vous le voyez en bas à droite se trouve Moïse qui a entendu l'appel de Dieu donc il se déchausse puisque ce terrain où il gardait le troupeau de son beau-père Gétro ce terrain devient un espace sacré et vous voyez que ce buisson ardent qui brûle sans se consumer le peintre ce peintre Nicolas Formand l'a traité d'une façon assez curieuse puisqu'on ne voit pas de flammes le buisson est une espèce de zone de verdure une couronne de verdure dans laquelle il a fait figurer assez bizarrement une vierge Marie porteuse de l'enfant en tout cas ce qui est définitif c'est que ce compagnonnage mental, intellectuel de Cézanne avec Moïse ne va pas s'arrêter là et Cézanne écrit à son marchand Antoine Volard son galeriste parisien j'entrevois la terre promise serais-je comme le grand chef des Hébreux interdit d'accès ou bien pourrais-je y pénétrer alors ça ça nous renvoie évidemment à la Bible de Théronome 41 il faut consulter ce livre ce passage de la Bible où Moïse qui a dit-on 120 ans qui est épuisé après la traversée du désert reçoit ce commandement de Dieu tu vois du haut du mont Nébo tu vois le pays de Canaan cette terre magnifique dont on voit jusqu'à la Méditerranée mais tu n'y entreras pas tu vas mourir avant d'entrer en terre promise et c'est Josué qui traversera le Jourdain qui conduira le peuple hébreu dans ce pays pour une terre promise de Canaan alors la grande question de Cézanne est-ce que moi aussi je serais interdit d'arriver jusqu'à ma terre promise d'entrer à ma terre promise alors c'est quoi la terre promise de Cézanne évidemment il ne s'agit plus de peinture la terre promise c'est pour lui une certaine conception de la peinture c'est-à-dire le motif le motif habituellement c'est tel ou tel aspect de la nature le motif tel qu'il le voit la sensation qu'il éprouve devant ce motif et on remarquera que dans plusieurs de ses lettres Cézanne emploie l'expression de sensations colorantes et non pas de sensations colorées comme pourrait les décrire un peintre sensations colorantes c'est-à-dire que ces sensations le portent le portent vers la couleur n'est-ce pas il y a une espèce de dynamisme permanent dans la vie de Cézanne et le grand problème définitif c'est de réussir la réalisation un mot qui lui est cher qu'il employait déjà avec ses jeunes amis d'Aix-en-Provence et la réalisation ça consiste à exprimer sur la toile l'impression ressentie par le peintre alors ça c'est le grand problème de Cézanne c'est sa terre promise parvenir à la réalisation il répète ce mot dans plusieurs lettres assez correspondants et évidemment on n'a aucune notion encore de neurophysiologie des décrits de Kandinsky etc mais évidemment c'est le circuit qui peut s'établir chez un peintre entre l'émotion devant le motif et puis le parcours de l'influx nerveux qui va de la rétine jusqu'au lobe occipital du lobe occipital par le diencéphale vers le cortex c'est-à-dire la main du peintre et on peut tout de même estimer que ce franchissement de réalisation que Cézanne a dénommé la terre promise on peut estimer que sur la fin de sa vie il est arrivé on va le voir dans sa correspondance alors une autre dédaliénation c'est avec Balzac il a lu un roman de Balzac qui s'appelait Le chef d'oeuvre inconnu c'est l'histoire d'un peintre qui a peint un tableau magnifique superbe mais que personne n'a pu voir personne n'a pu en prendre connaissance il n'a jamais été exposé et dans une de ces discussions en diablés d'après-dîner avec tous les amis qu'il reçoit chez lui où on s'échauffe un peu où Cézanne est capable de réciter des poèmes de Baudelaire et bien tout d'un coup Cézanne s'écrit mais ce friauffeur qui est écrit dans le roman mais c'est moi c'est moi c'est ma peinture qui n'est pas assez reconnue alors on peut discuter ici rapidement des sentiments personnels religieux de Cézanne qu'on a présenté quelquefois comme un homme qui n'avait pas de véritablement la foi chrétienne en fait sa foi il l'exprime devant ses visions de la nature et si on l'a qualifié d'irreligieux c'est parce qu'il a eu des bisbilles avec le clergé local tout d'abord lorsqu'on a renvoyé l'organiste on a nommé un suppléant qui ne lui plaidait pas du tout qui massacrait la musique liturgique si bien que Cézanne a préféré manquer la messe quelquefois plutôt que d'écouter cet organiste il a eu aussi des bisbilles avec des prêtres donc un en sous-tané l'abbé Roux qui venait le solliciter jusqu'à sur ses lieux de travail on ne sait pas très bien ce que voulait cet abbé Roux et puis il y a eu un abbé tardif un abbé tardif avec lequel il a eu d'abord des bonnes relations qui s'avérait un bon prédicataire mais qui a déçu un peu Cézanne lorsqu'il a vu arriver avec une magnifique voiture au château de Gasquet et donc voilà mais on ne peut vraiment pas taxer Cézanne d'être anticlérical comme on l'a fait il est abonné à la croix et aux pèlerins qui lit régulièrement et je l'ai dit il désigne plusieurs fois son créateur comme le pater omnipotent c'est Ternelius c'est-à-dire le créateur de la nature une preuve de sa profonde générosité c'est que il a peint il a donné sept il a donné sept portraits celui qu'on appelle le jardinier valier ce jardinier est un retraité de la marine un pauvre bougre qui est habillé vous le voyez qui travaille qui fait quelques menus travaux autour de l'atelier des loves où Cézanne s'est installé désormais et je répète donc que Cézanne a peint sept fois le portrait de ce jardinier à la fois en intérieur en extérieur vêtu différemment etc manifestement il a été fasciné par la modestie la souffrance sûrement de ce personnage dont il a fait qu'il a visualisé comme un être très attachant alors Cézanne a évidemment été admirée on peut commencer par parler de Matisse Matisse qui est à Toulouse je ne sais pour quelle raison qui monte à Paris et qui voit dans la vitrine du marchand de Cézanne ce portrait des femmes trois baigneuses et Matisse n'est pas très riche mais il vide sa bourse pour acquérir cette toile qui restera présente sous ses yeux dans son atelier jusqu'à la fin de ses jours il ne s'en séparera pour une histoire de succession avec la ville de Paris donc Cézanne a peint évidemment beaucoup de baigneurs baigneuses etc mais Matisse a été particulièrement apprécié ce tableau et on voit qu'il a sur la partie droite de la projection qu'il a peint lui-même trois baigneuses à la tortue et puis trois baigneuses à la plage donc Cézanne manifestement a fait école on voit sur cette diapositive de Picasso une nature morte au chapeau qui est un hommage au chapeau de Cézanne et puis évidemment on voit l'admiration de Cézanne pour Delacroix puisqu'il avait commencé il avait ébauché cet hommage à Delacroix qui présente Pissarro debout Monet et lui à genoux en train d'applaudir l'apothéose de Delacroix dont il a fait plusieurs portraits et qu'il admirait particulièrement Cézanne avait également une grande admiration pour Baudelaire et il était il a lu beaucoup d'oeuvres de Baudelaire il a en particulier l'art romantique dans lequel on trouve beaucoup de jugements sur la peinture et la structure picturale alors là il faut donner une précision quand il écrit à son fils vous voyez c'est le mois de septembre 1906 quelques mois avant sa mort alors il écrit un qui est fort c'est Baudelaire alors c'est une tournure méridionale comme si je disais un qui est dégénéreux c'est le perpétuel de notre académie de Montpellier un qui est fort c'est Baudelaire son art romantique était patent il ne se trompe jamais sur les artistes qui l'apprécient et donc on ne peut pas taxer Cézanne d'être un ignorant en matière de littérature puisqu'il a lu tous les peintres et il est capable de réciter par coeur lors de ses soirées des poèmes de Baudelaire voici maintenant on sait que le beau frère de Cézanne a obligé à vendre le masque du jas de bouffant sur les murs desquels d'ailleurs Cézanne avait laissé quelques peintures qui ont pu être pour partir récupérer donc il a émigré à la rue Boulégon pour les ceux qui voudraient faire un pèlerinage cézannien la rue Boulégon est juste derrière la cathédrale Saint-Sauveur c'est une petite rue bon d'est où demeure la maison qu'a habité Cézanne avec le deuxième étage qui n'est pas visible malheureusement sur cette projection mais qui montre intact la verrière à travers laquelle Cézanne pouvait voir la vue d'Aix-en-Provence on voit ici également une photo classique qui montre Cézanne en train de partir à pied avec le matériel de peinture sur le dos et pour ceux qui connaissent l'Aix-en-Provence ce qui est particulièrement le cas de notre ami Vincent Bioulès le fait de monter de la rue Boulégon jusqu'au plateau des Lov où Cézanne s'est fait construire un atelier plus grand avec des grandes baies et surtout des grands espaces qui lui permettent de réaliser ces grandes toiles et bien il faut mesurer l'ardeur de Cézanne qui presque tous les matins a le courage de monter cette de monter donc depuis le centre de la ville d'Aix jusqu'au quartier des Lov alors nous arrivons aux dernières œuvres de cette année 1906 évidemment la plupart ont été entreprises bien avant il ne fait que les finaliser ou les parachever et on considérera ici deux sortes d'œuvres les Saintes Victoires et puis les Baigneuses alors les Saintes Victoires on sait qu'évidemment c'est la montagne d'Aix qui dépasse toutes les visions que peuvent avoir les habitants et puis qui nous sont qui dans la vue nous est familière lorsque nous longeons l'autoroute de Marseille alors Saintes Victoires a fasciné Cézanne il a peint une quarantaine de toiles ce qui l'a intéressé c'était finalement quel était le meilleur angle de vue que représentait cette espèce d'explosion géologique que constitue cette montagne et on sait qu'il a jusqu'à la fin de sa vie il a peint des Saintes Victoires alors en voilà trois dans la première il traite très convenablement les premiers plans dans la seconde il estompait un peu les premiers plans de la montagne et dans la troisième ce qui l'intéresse surtout c'est le sommet de la Sainte Victoire cette espèce de roche blanche qui émerge de la montagne et dont on peut se demander qu'est-ce que l'on représente sur le plan symbolique sur le plan métaphysique etc. pour des familiers de la montagne et des gens des garçons comme Cézanne qui l'ont escaladé plusieurs fois pendant leur enfance donc voici l'attachement alors le deuxième thème auquel s'est beaucoup attaché Cézanne dans ses dernières années de sa vie ce sont les grandes voilà les grandes baigneuses on sait qu'il a peint dans les années précédentes beaucoup de baigneurs et de baigneuses mais là pour peindre ces dames il ne pouvait pas demander à des pourjuras d'Aix-en-Provence d'aller pour des nus dans le bois donc c'est une oeuvre de composition avec ces femmes qui pour la plupart sont dispersées et on semble tenir une espèce de colloque ou de discussion en tout cas et c'est l'une des plus grandes oeuvres importantes achevées de cette période et cette photo qui représente le vieux Paul Cézanne devant ce tableau justement je la trouve très émouvante car je ne sais pas qui a eu l'idée de lui dire asseyez-vous là on va vous prendre en photo mais elle est restée sûrement dans la mémoire dans la mémoire en tout cas de tous les historiographes il a peint évidemment d'autres baigneuses celles que vous voyez en haut à droite qui sont aussi énigmatiques que les précédentes mais avec un fond plutôt sombre et en bas à gauche une vision des baigneuses qui est assez stylisée qui a l'air de former la base d'une sorte de triangle dont les arcs seraient boisés et vous voyez qu'il a représenté derrière ces baigneuses la rivière un champ ainsi qu'un village avec le clocher de son église et surtout l'arrière-fond nuageux est beaucoup plus clair beaucoup plus optimiste semble-t-il que ces dernières présentations des baigneuses voilà reste évidemment pour illustrer les derniers moments de la vie de Cézanne à lire sa correspondance qui est tout à fait remarquable avec les dernières lettres et j'ai demandé à Gemma Durand de venir nous lire très résumé évidemment quelques passages de ces lettres de Cézanne de Paul Cézanne à son fils Aix dimanche 12 août 1906 mon cher Paul il a fait des journées d'une chaleur odieuse aujourd'hui ce matin notamment il a fait bon de 5 heures du matin heure à laquelle je me suis levé jusqu'à environ 8 heures les sensations douloureuses m'exaspèrent au point que je ne puis les surmonter et qu'elles me font vivre en retrait ce qui d'ailleurs est le mieux pour moi à Saint Sauveur à l'ancien maître de chapelle poncée à succéder un crétin d'abbé qui tient les orgues et qui joue faux de façon que je ne puis plus aller entendre la messe sa manière de faire sa musique me faisant absolument mal tu donneras à l'occasion le bonjour à tous nos amis de là-bas je n'ai plus eu de nouvelles d'Emile Bernard je crains que les commandes ne sévissent pas sur lui je t'embrasse toi et maman de tout mon coeur ton vieux père Paul Cézanne la chaleur redevient stupéfiante je te recommande les pantoufles de Paul Cézanne à Emile Bernard ex le 21 septembre 1906 mon cher Bernard je me trouve en un tel état de troubles cérébraux dans un trouble si grand que j'ai craint que j'ai craint à un moment que ma frêle raison y passa après les terribles chaleurs que nous venons de subir une température plus clémente à ramener dans nos esprits un peu de calme et ce n'était pas trop tout maintenant il me semble que je vais mieux et que je pense plus juste dans l'orientation de mes études arriverai-je au but tant cherché et si longtemps poursuivi un bon souvenir de l'entêté macrobite qui vous sert cordialement la main Paul Cézanne de Paul Cézanne à son fils ex lundi 15 octobre 1906 mon cher Paul il a plu samedi et dimanche avec orage le temps est très rafraîchi il fait même pas chaud du tout tu as bien raison de le dire c'est ici la basse province je continue à travailler avec difficulté mais enfin il y a quelque chose et c'est l'important je crois les sensations faisant le fond de mon affaire je crois être impénétrable je viens te prier de me commander deux douzaines de pinceaux en émeloncile comme ceux que nous avions commandé l'an passé mon cher Paul pour te donner des nouvelles aussi satisfaisantes que ce que tu le désires il faudrait avoir 20 ans de moi je te le répète je mange bien et j'ai un peu de satisfaction morale mais pour ça il n'y a tu le sais que le travail qui puisse me le donner tous mes compatriotes Paul sont des culs à côté de moi oui alors cette remarque de Paul Cézanne qui pourrait paraître triviale c'est destiné à se séparer d'une association de peintres locaux qui auraient voulu l'introduire et par conséquent le comparer à lui je pense que monsieur Hilaire pourra nous faire des commentaires à ce propos donc je t'embrasse toi et maman ton vieux père Paul Cézanne la dernière la toute dernière du 20 octobre il est mort le 22 donc la toute dernière elle est de la la soeur de Cézanne Marie qui est restée à ses côtés alors que Hortense et Paul sont restés à Paris chez Hortense il y a de l'indifférence pour l'état de santé de son mari chez Paul il y a une espèce de négligence qui fait que il n'a pas bougé assez tôt et la tante Marie est obligée de lui écrire la lettre que vous voyez ton père est malade depuis lundi le docteur Guilloman ne croit pas qu'il soit en danger mais madame vraiment c'est à dire la servante ne pourra pas suffire à le soigner tu devrais venir le plus tôt possible il y a des moments de faiblesse où on ne peut le soulever seul le docteur a dit de prendre un homme comme garde malade ton père ne veut pas l'entendre parler il est resté exposé à la pluie pendant plusieurs heures lundi on l'a ramené sur une charrette de blanchisseur et deux hommes ont dû le monter jusqu'à son lit le lendemain dès le grand matin il est parti pour peindre encore et travailler un portrait de valier sous le tilleul il est revenu mourant tu connais ton père il faudrait en dire long je le répète je trouve ta présence nécessaire voilà mon cher enfant ce que je crois devoir te dire à toi de prendre une décision à bientôt j'espère je t'embrasse affectueusement ta tante dévouée Marie Cézanne Marie Cézanne est partie immédiatement poster sa lettre à la poste malheureusement elle n'est pas arrivée à temps ou bien le fils parisien ne s'est pas mobilité assez tôt en tout cas ils ne sont pas arrivés assez rapidement pour voir par Cézanne sur son lit de mort qui a été enterré non pas secrètement mais enfin avec un très petit entourage et sans aucune manifestation des autorités on a à postériori par la presse on a parlé de lui et de son oeuvre dans la presse leco-régional voilà ce que nous voulions vous dire je vous remercie de votre attention j'espère que les connaisseurs de Cézanne et d'Aix-en-Provence ne m'en voudront pas pour quelques erreurs qu'ils ont dû relever par-ci par-là alors le paradoxe comment dirais-je Zola ne pouvait pas comprendre Cézanne dans la mesure même où il aimait passionnément Manet parce que Manet et Cézanne sont deux immenses personnalités totalement contradictoires Manet c'est le pouvoir de décision et Cézanne c'est au contraire la crainte et le tremblement c'est une manière d'aborder la peinture avec un souci de pureté colorée qui est absolument exceptionnel et les peintres qui se sont réclamés de lui après sa mort ont fait exactement le contraire de ce qu'ils voulaient c'est-à-dire ils se sont emparés des tableaux de Cézanne ils les ont ligaturés dans un dessin volontariste et d'où est né le cubisme et qui est le contraire même de ce que voulaient Cézanne l'histoire de l'art l'histoire de la poésie n'est toujours qu'une succession de malentendus je compléterai ce que vous dites par rapport à la Sainte Victoire avec le fait que cette Sainte Victoire lui permet de construire un espace en fait un espace à la fois réel naturaliste mais abstrait aussi et c'est le lien avec Poussin en fait Cézanne a été un regardeur inlassable de Poussin d'ailleurs il a écrit je crois dans une lettre je crois que c'est Joachim Gasquet qui le rapporte qui dit que chaque fois qu'il sort de sa fréquentation avec Poussin il se sent finalement réconcilié grandit et c'est vrai que cette fréquentation avec Poussin à mon avis est fondamentale et la Sainte Victoire lui a permis comme dans le paysage classique le paysage composé et Poussin qui était le peintre effectivement de l'ordre de l'équilibre géométrique mais presque intellectuel qui reconstruit la nature je crois que c'est vraiment ce qui a fasciné Cézanne à travers cette Sainte Victoire et ça lui paraissait finalement tout à fait superfétatoire d'aller voir ailleurs finalement on pourrait s'étonner d'ailleurs de ce thème qui revient vous avez parlé d'une quarantaine de toiles sur ce thème c'est vrai il y en a d'autres quand même à Aix-en-Provence il n'y a pas que la Sainte Victoire mais c'est vrai qu'il revient il s'enferme un peu dans ce motif d'ailleurs on en parlait avec Vincent Biulès par rapport au livre de Marie-Hélène Lafon qu'elle a écrit il n'y a pas très longtemps on l'a reçu au musée et c'est vrai qu'il y a une espèce de il n'y a pas besoin d'aller vraiment voir ailleurs finalement c'est ça qui est assez extraordinaire c'est un peintre qui peut se suffire il le dit d'ailleurs dans une lettre à son fils il dit il suffit que je me penche d'un côté ou que je me penche de l'autre pour découvrir quelque chose encore de nouveau sur la Sainte Victoire donc finalement ça ne lui sert à rien d'aller voyager de venir puiser des motifs ailleurs et il pense vraiment qu'autour de lui à Aix dans un milieu qui lui est cher dans un milieu qu'il connait intimement comme d'ailleurs Courbet avec La Franche-Comté comme Basile avec Montpellier ça leur suffit en tant que peintre parce qu'ils en connaissent tous les secrets tous les ressorts et donc ils peuvent passer leur vie entière à explorer ce motif unique et je lève la séance et je vous dis au mois prochain applaudissements Merci.